Bonjour à toutes et à tous, c'est le mot du directeur de l'AMSH Paris-Saclay pour le mois d'avril 2019. Ce mois-ci, nous avons nombreux événements, puis également différents types d'appels que je vais vous présenter maintenant. D'abord, commençons par les événements, avec la journée Jeunes Chercheurs du GERPISA, qui va se dérouler le 5 avril à l'ENS Paris-Saclay, sur le thème des influences passées aux enjeux d'avenir, New Energy Vehicles et véhicules autonomes. Cette journée Jeunes Chercheurs a pour objectif de permettre à des doctorants ou à des jeunes docteurs en sciences sociales de valoriser, de faire connaître leurs recherches auprès de la communauté académique, mais aussi auprès des représentants de l'industrie ou des décideurs publics. Évidemment, autour de thèmes liés à l'automobile, puisque c'est le sujet principal du GERPISA, c'est-à-dire le groupe international d'études et de recherche sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Par exemple, on va être traité des questions comme les choix technologiques pour les motorisations, les systèmes énergétiques ou la question, qui fait beaucoup polémique, du véhicule autonome. Ça, c'est le premier événement. Un événement d'une nature totalement différente, c'est le colloque international sur le capitalisme, la personnalité et la culture, qui va se dérouler du 11 au 13 avril à l'Académie polonaise des sciences à Paris. Ce colloque est organisé par Alain Cahan, du CHCSC, de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et également par Frédéric Le Baron, de l'ENS Paris-Saclay. Il a pour objet de présenter les relations qui régissent capitalisme, personnalité et culture, et aussi de confronter différentes perspectives contemporaines sur le sujet. Par exemple, les effets du commerce et de l'industrie ont été un sujet de réflexion important depuis l'Antiquité. Ça s'est accéléré dès le XVIIIe siècle avec la Révolution industrielle, et après, au cours du XXe siècle, le cinéma et la télévision ont souvent débattu de ces questions, et aujourd'hui, elles continuent à susciter l'intérêt du grand public, et aussi celui du monde universitaire sera le thème de ce colloque auquel je vous invite à participer. Également, comme tous les mois, je dirais, les sessions de l'Académical Star Games. Ce que c'est que l'Académical Star Games, ce sont des rencontres qui se déroulent à la faculté Jean Monnet autour des questions de management, et qui, chaque fois, impliquent deux chercheurs ou deux chercheuses sur cette thématique. Et ce mois-ci, le 11 avril, il sera Fabrice Riva de l'Université Paris-Dauphine et Laurent Deville de l'EDEC, et puis, le 18, la semaine suivante, Philippe Beaumard du CNARM et Jean-François Lemoyne de l'Université Paris-Empontéon-Sorbonne qui discuteront de leur point de vue sur ces questions. Même chose sur une activité qui se revient très régulièrement, c'est celle des petits-déjeuners d'Urkheim que la MSH soutient, et la prochaine session, c'est le 12 avril, à l'ENS Paris-Saclay, avec Marie-Claire Bosque, qui présentera son livre intitulé « Imprimeurs et libraires parisiens sous surveillance » entre 1814 et 1848. C'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Garnier, et il dissèque le dispositif de contrôle que la direction de la librairie a exercé sur les imprimeurs, sur les libraires, pendant cette période, avec des enquêtes de moralité, etc. Et le discutant de cette session, qui est animée par Florent Lebeau, Florent Lebeau qui est l'âme du séminaire des petits-déjeuners d'Urkheim, le discutant sera Jean-Charles Guélo de l'UVSQ. Autre séminaire régulier chez nous, c'est le séminaire « Mont des genres carcéral » que nous soutenons depuis plusieurs sessions, et qui la prochaine séance, c'est le 15 avril à l'ENS, avec Réaléry Icard, du CESDIP, qui va intervenir sur le thème « Domestiquer les hommes, les modules de respect dans les prisons espagnoles au prime de la guerre ». Alors, il s'agit de réfléchir sur les modules de respect espagnols. Ce que sont que les modules de respect, et bien ce sont un régime de détention spécifique, qui n'est pas spécial à l'Espagne, et qui repose sur l'idée du volontariat, sur un système de punition-récompense. L'objectif, c'est de favoriser la responsabilité, la responsabilisation des personnes qui sont détenues. Ce régime de détention, il a parfois été conçu, compris, comme un instrument de redomestication des détenus, en particulier des femmes, et en permettant de renforcer le contrôle, le traitement de ces femmes détenues dans les prisons espagnoles. Donc voilà le thème du jour. Puis, enfin, autre séminaire important, celui « Média et médiation de la gastronomie », qui va se dérouler le 16 avril à l'American University de Paris, et qui va porter sur le thème des médiations muséales, avec Irina Mialach, de l'Université de Toronto, qui va présenter son livre sur « Food and Museums », qui est sorti à New York en 2016. Et enfin, le séminaire « Conflits et territoires », qui va se dérouler le 30 avril à AgroParisTech, et cette séance sera animée par Hans Vestlund, de l'Académie des sciences de Stockholm, qui va intervenir sur le thème du développement des espaces ruraux, et en particulier sur cette thématique, à partir de comparaisons entre les exemples européens et japonais. Deuxième grand point ce mois-ci, ce sont les appels à proposition, les appels à contribution. Et ce mois-ci, ils sont particulièrement riches. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur l'appel à contribution pour le colloque « Vulnérabilité et résilience dans le renouvellement des approches de développement et de l'environnement ». Il s'agit d'un colloque qui est soutenu, et qui est labellisé par l'AMSH Paris-Saclay, et qui est organisé par le CEMOTAV de l'Université de Versailles 51 en Yvelines, et son partenaire de l'UAMI Résilience de l'IRD. Ce colloque se déroulera du 13 au 15 novembre prochain à Versailles, dont vous avez le temps de candidater. Il faut savoir qu'il a pour but de faire un bilan des perspectives et des apports des concepts de vulnérabilité et de résilience, des concepts qui sont devenus à la mode il y a une vingtaine d'années, et de regarder aujourd'hui quelle est leur diffusion dans les recherches académiques, comme dans les politiques de développement et dans les préoccupations environnementales. La date limite de dépôt des projets et des articles, c'est le 29 avril 2019. Autre appel extrêmement intéressant, c'est l'appel d'offres ANR Flash sur sciences ouvertes. Il faut savoir que l'ANR s'est récemment doté d'un outil spécifique. Cet outil spécifique, ce sont les appels Flash. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'un dispositif accéléré qui permet de sélectionner et de financer des projets dans un délai court, environ 4 mois, et ceci sans déroger pour autant au principe de base de l'ANR avec des projets compétitifs, une évaluation par des pairs, etc. L'objectif, le thème de cet appel d'offres, c'est la science ouverte, et plus particulièrement la thématique des données, de leur ouverture, de leur partage, de leur conservation, de leur interopérabilité. Et c'est une thématique qui est finalement rarement financée par des appels d'offres liés aux agences de financement parce que cette thématique de la science ouverte, on la considère souvent plus comme une pratique scientifique que comme une discipline. La date limite de réponse, c'est le 27 mai 2019. Et enfin, pour terminer, n'oubliez surtout pas les appels à projets, les appels de la MSH Paris-Saclay, qu'il s'agisse des séminaires, des workshops, ou des appels à projets émergence et maturation, et tous les formulaires de candidature sont sur notre site, et la date limite de réponse, c'est le 15 mai 2019, donc elle se rapproche beaucoup, et il faut maintenant y travailler. On compte sur vous pour avoir de nombreuses candidatures dans ce cadre, et donc je vous souhaite un très bon mois de travail, et je vous dis bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501